... Voici venu le moment des au revoir pour Laurent Bignola, qui avait pris les commandes de Télématin après William Lémergie, en 2017 et qui a son thé. Affaire conclue. C'est sans Laurent Bignola que s'effectuera la prochaine rentrée de la cultissime matinale de France de Télématin. Ce sont désormais Thomas Soto et Julia Vignali, ex-présentatrices du meilleur pâtissier de France sur M6 qui seront aux commandes du paquebot pendant la semaine. Tandis que Damien Théveno et Maya Loquet assureront le week-end. L'objectif de France Télévisions est clair. Il faut rajeunir la tranche horaire qui s'essouffle après 36 ans d'existence. Pour Laurent Bignola, la sanction est tombée, pas si surprenante au vu des multiples polémiques et départs de chroniqueurs historiques depuis son arrivée à la tête du programme. Chez Jordan Deluxe, Henri-Jean Servin avait assassiné le Télématin Made in Bignola quitté avec Fraquin en 2019, pour être franc. Je m'en fous. Le jour où j'ai quitté Télématin, je n'ai plus jamais regardé l'émission. C'est une page tournée, avait-il reconnu sur le plateau de Non-Stop-People, avant d'expliquer les raisons de son départ. Je trouvais que ce n'était pas bien. Les gens qui étaient en poste n'étaient pas compétents. N'étaient pas bien, pas bons. Donc je ne vais pas me rendre malade à regarder cette émission. « Ce n'est plus du tout ma tasse de thé, ça ne m'intéresse même pas. » Guillaumet. Rien de tel du côté de Laura Tonucci qui a salué ce 1er juillet sur Instagram l'ancien boss. L'épouse de Christian Estrosi a dévoilé un cliché sur lequel elle apparaît tout sourire avec l'animateur qui se tient derrière et les indiquent en légende. Merci à Laurent Bignola pour ces 4 années de Télématin. Puis la maman de Bianca a ajouté pour rassurer les admirateurs de ce dernier, vous le retrouverez très prochainement sur France Télévisions. Mais les crispations de l'équipe qui forme Télématin se sont reflétées dans les commentaires et réactions des internautes à la nouvelle. Certains ont marqué une vive déception à l'idée de sa disparition du programme. Au revoir Laurent, ils ont un problème Télématin, personne ne reste Je vous regarde tous les jours et... Je n'ai rien entendu de désobligeant. Merci pour ces 4 années et à bientôt. Déçu. Laurent tenait très bien la boutique, un plaisir des yeux de vous voir tous les matins, bonne route à Laurent. Guillaumet. Tandis que d'autres cachaient mal le plaisir procuré par cette nouvelle, trop contente que Laurent Bignola parte. Je ne le supportais plus. Il passait son temps à couper la parole aux différents intervenants en leur laissant des pics pas très sympas, CF Nathalie Riouet. Je ne le supportais plus. Il arrivait à nous mettre mal à l'aise avec ses remarques face aux chroniqueurs. Enfin les présentateurs ne se feront plus interrompre à tout moment. Virgule enfin il était temps. Je vais pouvoir regarder à nouveau Télématin avec bonheur. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Je vais pouvoir regarder à nouveau Télématin avec bonheur des autres.